Musique Objet d'espoir et de colère, de respect et de haine, comment te qualifier sans injustice et sans préoccupation ? Tu fécondes notre gloire, mais tu en récoltes le prix. On parle de l'éditeur. Et on est sous la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1840, plus près de 1840. Et c'est un journaliste qui, dans le chapitre éditeur d'un recueil collectif, Les Français peints par eux-mêmes, propose ce portrait d'un homme double, comme on dit aujourd'hui. Une autre histoire de l'édition française par Jean-Yves Mollier. Bonjour Jean-Yves Mollier. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles, 50 ans en Yves. Professeur émérite. Aujourd'hui émérite, absolument. La troisième édition vient de sortir, en 2019. La Fabrique édition. Et donc un ouvrage, voilà, 400 ans, 400 pages. C'est à peu près le pari qui m'avait été proposé par Eric Hazan au départ. Je l'ai relevé. Essayez en effet de résumer, de condenser 30 ans de recherche personnelle et collective, bien sûr, dans un livre qui va de Gutenberg, au fond, à aujourd'hui. Et qui essaie surtout de traiter l'édition à la fois comme une réalité économique, sociologique, politique et culturelle. Absolument. Éviter que la culture soit comparée à un saucisson qu'on découpe en tranches. On visite des questions de censure. On visite, voilà, et surtout ce sentiment que finalement, l'édition, ça a toujours été un monde d'oligopoles. Oui, absolument. Un monde d'oligopoles, pour reprendre la formule de Stiegler, on est en 1968, un oligopole à franges. C'est-à-dire une tendance monopolistique, mais qui naturellement n'aboutit jamais. Pensons par exemple au fait que Hachette va devenir le premier éditeur scolaire sous la monarchie de juillet. C'est-à-dire que 50 ans plus tard, la même entreprise possédera la totalité des bibliothèques de gare, ce qu'on appelle aujourd'hui des kiosques ou des relais. Et que ce monopole, entre guillemets, a survécu à la nationalisation des chemins de fer en 1937 et continue à exister aujourd'hui. Mais nous savons bien que ce n'est pas un monopole au sens où il n'y a pas un marché avec quelqu'un d'unique qui aurait ce marché. Mais il y a quand même des réalités qui s'en rapprochent étrangement. Dans ce voyage historique, on sent réellement le lien entre la question politique, toujours, c'est-à-dire contrôler le livre, contrôler l'éducation, c'est contrôler les esprits. Ça c'est Jules Ferry qui disait en 1878 « Celui qui est maître du livre est maître de l'éducation ». Formule très profonde et que probablement le ministère de l'Éducation nationale a médité puisqu'on sait bien que le fait de sortir plus ou moins vite les nouveaux programmes permet ou ne permet pas aux éditeurs de s'adapter et d'être prêts pour la rentrée scolaire suivante. Je fais allusion évidemment à la dernière réforme. Hachette a joué un rôle très particulier. Alors Hachette aujourd'hui, c'est le numéro 1 du monde du livre, de l'édition. Chiffre d'affaires 2 milliards 200 millions. Regardons le numéro 2 éditis, on est autour de 750 millions. On voit bien évidemment l'énorme différence. Qu'il faut nuancer, Hachette réalise deux tiers de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc évidemment si on ramène le chiffre d'affaires français, on est à une réalité autour de 1 milliard et non plus de 2 milliards 2. Mais en effet, un géant qui est suivi ensuite par une dizaine de groupes de taille moyenne, au fond entre 300 ou 400 millions d'euros et 750 millions d'euros. Citons Madrigal, ce qui unit aujourd'hui Gallimard et Flammarion, Média Participation qui vient de reprendre Le Seuil et puis Alba Michel et quelques autres. C'est quelque chose de très étonnant et qu'on parcourt dans votre ouvrage. C'est-à-dire cette façon dont le développement de la scolarisation, des procès en connivence. On va accuser de connivence entre le ministère qui finance et les éditeurs qui prennent place. Oui, il y a un joli mot qui date de la monarchie de Juillet. Dans les revues pédagogiques, on traite Louis Hachette de monopoleur. Vous voyez le terme 1835-1836, Hachette serait un monopoleur parce qu'il a obtenu la commande d'un million de manuels scolaires, de livres de lecture. Le premier livre de lecture qui a été distribué en France, un million d'exemplaires. 500 000 commandes en 1831, 200 000 en 1832, 300 000 en 1833. Donc l'alphabet et premier livre de lecture est devenu un véritable best-seller. Autrement dit, avant de parler de best-sellerisation en littérature, dans le monde du roman, c'est naturellement dans l'édition scolaire que l'on a trouvé les premiers best-sellers et même les longs-sellers puisque ces livres se sont vendus pendant des dizaines et des dizaines d'années. – Alors évidemment, c'est la question des auteurs, entre le forfait, le pourcentage selon le pouvoir de négociation des auteurs. – La guerre entre les auteurs et les éditeurs, ou plutôt l'amour et la haine puisqu'on passe sans arrêt d'un sentiment à un autre, elle est aussi vieille au fond que l'édition. Ça nous renvoie à la lettre sur le commerce de l'édition de Denis Dioro en 1763 jusqu'au diatribe lancé par Louis Ferdinand Céline contre le macro Gaston Gallimard. Je vous laisse lire la correspondance, mais en même temps, quand on prend le temps justement de lire ses lettres, on voit bien qu'il y a des moments de grande amitié lorsque l'éditeur est capable de bien commercialiser, de faire connaître l'auteur, de le révéler au public. Là, on est dans la phase amoureuse. Et puis, évidemment, lorsque le lectorat commence à diminuer, on est plutôt dans la phase de haine, on est proche du divorce. – Parmi les grands enseignements de ce détour historique, ce point que vous citez dans le chapitre 12, si l'on utilise des chiffres enregistrés à l'ISBN, il existe aujourd'hui près de 4 500 éditeurs ayant publié au moins un titre dans l'année. – On est même à 7 500 pour l'année 2018. – 7 500. Si on enlève ces éditeurs occasionnels, il reste moins de 200 maisons appartenant à 97 groupes. – Et même 89 groupes aujourd'hui. En effet, dans le classement de Livre Hebdo, le magazine professionnel classement annuel, on voit qu'en effet, les 200 maisons d'édition recensées comme les premières en France, celles qui dépassent 800 000 euros de chiffre d'affaires, en réalité, elles appartiennent à 89 groupes. Et ces 89 groupes, ils réalisent à peu près 90% du chiffre d'affaires. On est donc effectivement dans une hyper concentration. Et si à l'intérieur des 89, on prend les 10 premiers, alors eux réalisent plus de 50% du chiffre d'affaires total de l'édition. On est bien effectivement dans un monde hyper concentré. – Dans un monde hyper concentré. Et ce monde hyper concentré devient minuscule. Au regard des GAFA, au regard des grandes plateformes. C'est ce que vous nous dites. – Alors, il est effectivement minuscule. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Hachette, le géant aux ailes brisées ». Je suis parti du bras de fer entre Hachette aux États-Unis avec Amazon à la fin de l'année 2014. Amazon voulait revoir le contrat, obligé Hachette à baisser ses prix, puisqu'Amazon, évidemment, a besoin de vendre le maximum d'objets. Et Hachette résistait. Cela m'a permis de décrire un livre de réflexion en comparant effectivement un géant qui, de 1826 à 2006, avait triomphé de tous les obstacles, régionaux, nationaux, européens, et qui, tout d'un coup, en 2014, se retrouvent comme un nain devant un nouveau Gulliver, ces géants de la net économie qui réalisent des chiffres d'affaires 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois supérieurs. Regardez le chiffre d'affaires d'Amazon aujourd'hui et comparez. On a dit tout à l'heure 2 milliards 200 millions. C'est énorme par rapport à la fabrique, en tant qu'éditeur, ou à un autre petit, ou même à un moyen éditeur français. Mais ça n'est rien par rapport à Amazon, par rapport à Google, par rapport aux géants de la net économie. C'est une inquiétude qui transpire quand même de votre ouvrage. Oui, dans la mesure où on ne sait pas si demain, ces plateformes qui sont déjà capables, au fond, en quelque sorte, de nous donner des critères qualitatifs, c'est-à-dire que, pour eux, le nombre d'acheteurs équivaut à une sorte de vote d'un jury littéraire. Si le marché suit, cela veut dire que l'ouvrage est bon. Alors que nous savons bien qu'il n'en est rien. Le marché peut suivre pour un bel objet, il peut aussi suivre pour un objet qui, finalement, se révélera inutile et qui sera remplacé rapidement. Vous nous dites que dans un pays où, merci pour ce moment, et 50 nuances de grès, tome 1, tome 2, sont les trois meilleures ventes. C'est un peu une illustration de ma crainte. C'est-à-dire que, lorsque j'ai repris le classement des trois meilleures ventes en 2014, j'ai constaté avec effarement que le numéro 1, c'était le livre de l'ex-compagne de François Hollande et que les numéros 2 et 3, c'était 50 nuances de grès, tome 1 et tome 2. On avait donc l'impression, en 2014, que Mme Bovary n'aurait eu aucune chance de se glisser dans ce classement, que les fleurs du mal de Baudelaire seraient probablement été tout à fait en queue de classement avec 32 exemplaires vendus. Et pourtant, nous savons bien que c'est Baudelaire et Flaubert qui l'emportent de très loin sur ces œuvres, contre lesquelles, personnellement, je n'ai rien, mais qui ne sont pas de la haute littérature, dans la mesure où elles n'aident pas le lecteur à prendre de la distance par rapport au monde dans lequel il vit. C'est ça, le véritable problème. Sinon, chacun peut lire ce qu'il veut. Ça ne me dérange pas. Explorer le passé pour comprendre le présent et peut-être craindre un peu l'avenir. Merci, Jean-Yves Mollier. Une autre histoire de l'édition française. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...